Il y a 70 ans, sur les cendres de pays dévastés par la guerre, l'Holocauste et la crise économique, les dirigeants du monde ont élaboré un plan. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été pensée comme une fuie de route pour guider le peuple du monde entier à l'abri des conflits et des souffrances, et pour veiller à ce que leurs relations au sein des sociétés et entre les États soient durables et pacifiques. La Déclaration a inspiré de nombreux mouvements de libération et a amélioré l'accès à la justice, la protection sociale, le développement économique et les participations politiques. Partout où ces engauchements ont été respectés, il a permis de défendre la dignité des millions de personnes, d'éviter des souffrances et de posséder les vases d'un monde plus juste. Nous devons continuer à aller de l'avant. Les gens ont de plus en plus peur de grands changements auxquels notre monde est confronté. Et c'est précisément en période de durvelance et d'incertitude que la Déclaration universelle des droits de l'homme peut nous guider. Pas à pas, elle éclaire le chemin. Nous avons besoin de plus de respect, plus de justice. Nous devons défendre l'égalité et la dignité humaine. Et nous pouvons y arriver. Chacun entre nous, où que nous soyons, pouvons faire la différence en défendant les droits de quelqu'un.